... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, les titres de ce jeudi 15 octobre. Bordeaux épargné par le couvre-feu, la mesure annoncée hier par le président de la République pour lutter contre la propagation du Covid-19 s'appliquera dès samedi dans 8 métropoles françaises et en Ile-de-France. Bordeaux n'en fait pas partie, on en parle tout de suite avec Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Parmi les professions touchées par cette crise sanitaire, les fleuristes craignent des fermetures en série. Le gouvernement annonçait un fonds de solidarité insuffisant, selon eux. Une semaine de portes ouvertes dans les clubs sportifs labellisés Valide Handicapé, objectif faire découvrir et favoriser la pratique du sport adapté au handicap, reportage à voir dans ce journal. Il y aura bien un couvre-feu pour lutter contre la propagation du Covid-19. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir, 8 métropoles françaises sont concernées ainsi que toute l'Ile-de-France à partir de ce samedi. Pas de couvre-feu donc chez nous à Bordeaux pour l'instant en tout cas puisque la mesure concerne seulement les zones en alerte maximale. On en parle avec Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Bonjour à vous. Quelle est votre réaction ce matin, Pierre Urmic ? Est-ce que vous êtes surpris, soulagé par ces annonces ? Oui, je dirais un léger soulagement, mais un soulagement tout de même provisoire. Car si nous sommes épargnés par ces mesures et par ce couvre-feu, il faut savoir que nous ne sommes pas épargnés par le phénomène et par la pandémie. Certes, nous ne sommes pas en zone d'alerte maximale comme les 8 métropoles qui ont été stigmatisées par le gouvernement, mais nous sommes quand même dans une situation d'alerte renforcée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas loin. Les taux d'incidence tendent à se stabiliser à peu près à Bordeaux, bien que ces derniers temps. J'ai vu les chiffres de l'ARS hier. Il y a eu un accroissement en ce qui concerne les personnes depuis 75 ans, donc qui est un peu inquiétante. Mais pour le moment, en tout cas, ces mesures ne nous concernent pas, mais il faut que nous fassions preuve d'extrême vigilance, d'esprit de responsabilité pour que nous ne soyons pas concernés demain. C'est-à-dire nous comporter aussi comme étant une zone particulièrement préoccupante ici à Bordeaux. Justement, Pierre Urmic, si les chiffres venaient à augmenter fortement dans les prochains jours à Bordeaux, dans la métropole bordelaise, vous seriez favorable à un couvre-feu ? Vous comprendrez en tout cas que cette mesure s'applique à la métropole bordelaise en cas d'augmentation du taux d'incidence, par exemple ? Si la mesure est jugée au vu d'une aggravation de la situation, cela prouverait que toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à présent se sont avérées insuffisantes pour endiguer l'épidémie. Et naturellement, moi, je serai ouvert à toute mesure de durcissement des mesures à prendre pour lutter contre ce phénomène à l'instar de ce qui se passe dans notre ville. Je pense que face à cette situation, il faut quand même qu'il y ait le maximum d'accords et de mesures concordantes entre les différentes métropoles françaises si la situation est tout à fait comparable. Mais j'ai des réticences, si vous voulez, à me projeter encore dans cette situation en espérant vraiment très fortement que l'esprit de responsabilité et de vigilance qui jusqu'à présent a caractérisé l'esprit des Girondins et des Bordelais finira par l'emporter. Que c'est une alerte aussi pour nous en disant si l'on ne veut pas atteindre ce type de mesures extrêmement draconiennes, il faut vraiment que nous donnions les moyens de lutter contre l'épidémie, notamment le port du masque. Moi, je note que le masque est porté dans les rues où on l'a rendu obligatoire, mais je vois de plus en plus à Bordeaux, il est porté sur l'ensemble de la ville. Et ça, je trouve que c'est une très bonne initiative. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des mesures obligatoires. Beaucoup anticipent même sur ce type de mesures. Et je trouve ça personnellement très bien. Je pense qu'il faut encore accentuer le port du masque volontaire dans tous les lieux de la ville, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur. Merci beaucoup Pierre-Hermic, le maire de Bordeaux qui réagissait aux nouvelles mesures annoncées hier par Emmanuel Macron. Ce couvre-feu dans huit métropoles françaises ainsi que dans toute l'île de France et même si la métropole bordelaise échappe à un couvre-feu, le virus, on l'a vu, continue de circuler activement dans la région. On va regarder mieux les derniers chiffres publiés par Santé publique France. Le taux d'incidence est toujours en hausse. En Gironde-Île-Frol, vous le voyez, les 100 cas pour 100 000 habitants, seuil largement dépassé dans les Landes, le Pays Basque et la Haute-Vienne. Pour rappel, pour entrer en alerte maximale, il faut donc dépasser les 250 cas pour 100 000 habitants. 15% des fleuristes pourraient disparaître à cause de la crise. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé qu'il pourrait bénéficier du nouveau fonds de solidarité. Pour la profession, cela ne sera pas suffisant. La mesure ne concerne que les entreprises enregistrant une baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 70%. Reportage avec Lisiane Larbani et Louane Leroux. Aux folles avoines, l'été a été rude. Pour cette boutique de la rive droite de Bordeaux, l'annulation des mariages et des événements festifs en série est un coup dur. Depuis la semaine dernière, l'État permet de nouveau à certains artisans fleuristes de bénéficier du fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros par mois. Cette aide ne concernerait que 10 à 20% de la profession, dont ne fait pas partie cette toute petite entreprise. Nous, on est une jeune boutique, on a deux ans, donc notre chiffre n'est pas encore basé que sur l'événementiel l'été. Du coup, on n'a pas accès du tout à cette aide-là. Ça n'empêche pas que nos mariages ont tous été annulés ou reportés ou diminués en tout cas. Et que du coup, on souffle beaucoup. Si tous ne font pas de l'événementiel leur cœur de métier, il n'en demeure pas moins des incertitudes. D'autant que la période des fêtes s'annonce extrêmement floue. Si jamais Noël ne marche pas, parce que les commerces ne seront pas aussi fleurissants que l'année dernière, là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pour l'instant, on tient la barre, mais le fait de ne pas avoir accès à cette aide-là, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe après les fêtes de Noël et c'est un peu flou. Pour les boutiques franchisées, le coup est un peu moins dur. Exemple, à Jardin des Fleurs, dans le centre-ville, la force de la franchise a permis de davantage faire entendre sa voix. Suite à cette crise liée au Covid, les consommateurs ont changé véritablement leur manière de consommer. La force d'un réseau, notamment le nôtre, le Jardin des Fleurs, avec tout ce qui est mis en place en termes de communication et en termes de multi-canaux de consommation, nous permet aujourd'hui de s'en tirer beaucoup mieux que certains de nos confrères. Il n'en demeure pas moins que les fleuristes demandent de l'aide. Et vite, selon la Fédération nationale des artisans fleuristes, 15% d'entre eux devraient baisser le rideau d'ici le printemps 2021. Et dans le Lot-et-Garonne, ce nouveau décès à l'EHPAD de NERA. Quatre résidents sont morts du coronavirus depuis samedi, selon les syndicats. Une cinquantaine de pensionnaires ont été testés positifs dans l'établissement, ainsi qu'une quinzaine de membres du personnel. De nouveaux tests doivent être réalisés aujourd'hui. Et le personnel soignant, justement, souvent éreinté par cette crise sanitaire sans précédent, le milieu médical appelle à une journée de grève nationale ce jeudi. Il dénonce un manque de moyens dédiés à la santé et des difficultés mises en lumière par la crise du Covid-19. À Bordeaux, les manifestants se sont donnés rendez-vous devant l'Agence régionale de santé à 14h ce jeudi. Allier sport et handicap, c'est possible. Cette semaine, le département organise en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif des journées porte ouverte dans les clubs sportifs labellisés Valide Handicapé. Handicapé, objectif, faire découvrir et favoriser la pratique du sport adapté à toutes les formes de handicap. Reportage dans un club de judo qui participe à cette opération avec Bénédicte Doin. J'ouvre la porte, je tire sur la manche, il va tomber par terre. Bille ! En Gironde, 211 clubs labellisés proposent des activités sportives adaptées à toutes formes de handicap, des activités essentielles au bien-être des licenciés. Les psychomotriciens, par exemple, nous disent étonnamment, des fois, on a plus de résultats que, entre parenthèses, avec toute modestie, parce que nous, on ne fait pas trop attention au médical, justement. On sait qu'il y a des déficiences, on sait qu'il y a des pathologies, mais finalement, on fait du sport. Bon, voilà. Jigoro Kano disait, si on a mal à droite, travaille à gauche, donc on est un peu dans cet esprit avec eux aussi. C'est-à-dire, bon, mais t'as mal là, c'est pas grave, on va faire autre chose, mais on continue. Labellisé depuis 2012, le club de judo de Las Pommes met au cœur de ses préoccupations l'inclusion de chacun. Un club qui mène ses licenciés sur les chemins de la performance, qu'il soit valide ou non. Ça fait combien de temps que tu fais du judo ? Depuis 20 ans. Il y a Frédéric, il prend des prises, des techniques, que je passe en ceinture noire. À armes égales sur le tatami, les faiblesses de chacun s'effacent pour faire place à un moment de partage. Le judo devient alors une thérapie comme une autre. Le judo est justement une discipline qui intègre tout le monde, les grands, les petits, les bons, les pas bons. Tout le monde a sa place dans le judo, il n'y a aucun problème là-dessus. Et être labellisé, ça veut dire quand même qu'on a un club qui est proche de ces judokas en situation d'handicap et qui a une démarche de vouloir les valoriser et leur faire connaître en sport pour qu'ils s'épanouissent dans ce sport. Au total, près de 50 disciplines adaptées au handicap sont proposées partout en Gironde. Un territoire certifié 100% inclusif. Ré et on se salue debout. On peut s'applaudir parce qu'on a bien travaillé. Sur la route, attention, le pont d'Aquitaine sera encore fermé ce soir. Fermeture entre 21h et 6h du matin pour cause de travaux d'entretien. Des déviations sont prévues pour les usagers par le pont François Mitterrand. Restez avec nous, l'info revient dans un instant sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada